La mise en place du pelvis. D'abord, quelques rappels sur la segmentation du tronc. La partie la plus supérieure, qu'on appelle la cavité viscérale, comprend les poumons et le médiastin au milieu. Le thorax est séparé de l'abdomen par le diaphragme. Et la partie la plus caudale s'appelle le pelvis. Elle contient le grand bassin, le petit bassin, et plus bas, le périnée. Le mot pelvis vient du grec, piélos, ou cavité oblongue. C'est un terme qui est également synonyme de bassin. Le pelvis est constitué de la cavité viscérale la plus inférieure du tronc. Il est constitué de deux zones. Le pelvis major, qu'on appelle également grand bassin, et le pelvis minor, qu'on appelle petit bassin. Notons d'emblée que le grand et le petit bassin communiquent entre eux via une ouverture supérieure, qu'on appelle détroit supérieur. Le pelvis major comprend les viscères digestifs, et également chez la femme gestante, l'utérus gravide et ses annexes. Le pelvis minor est une cavité plus étroite que ce pelvis major, et contient les organes génitaux, le bas appareil urinaire, le rectum, et le canal anal. Il est partiellement fermé par le muscle élévateur de l'anus, qui forme la distinction entre le petit bassin et le périnée. Notons que la limite inférieure du petit bassin est représentée par l'ouverture inférieure du pelvis. Le petit bassin est situé entre l'ouverture crâniale du bassin, qu'on appelle détroit supérieur. C'est une ouverture qui est large, et qui se dirige vers l'abdomen via le grand bassin. Elle est oblique en bas et en avant, et forme un angle de 60 degrés. L'ouverture caudale du bassin est beaucoup plus étroite et presque horizontale. L'ouverture crâniale du bassin est appelée détroit supérieur, et l'ouverture caudale du bassin est appelée détroit inférieur. Alors voyons maintenant le contenant. Le bassin osseux constitue donc le contenant du bassin. Il est constitué d'un anneau osseux, constitué médialement des faces endopélviennes du sacrum et du coccyx, et latéralement des faces endopélviennes des ocoxaux. Le sacrum, le coccyx et les ocoxaux sont articulés entre eux grâce à des articulations. Ce bassin est interposé entre la colonne vertébrale lombaire, qu'on appelle également rachilombaire, et les membres inférieurs. Alors pour les ouvertures du bassin, on a donc l'ouverture crâniale, également appelée détroit supérieur, qui constitue l'espace de transition entre le grand et le petit bassin. Cette ouverture est cernée par la ligne terminale. Cette ligne terminale est un anneau irrégulier, défini en avant par le bord supérieur de la symphyse pubienne et la crête pubienne, latéralement par les lignes arcées des ocoxaux, et en arrière par le bord antérieur des ailes du sacrum et du promontoire. Ce détroit supérieur peut être mesuré par un diamètre antéropostérieur, que l'on appelle le diamètre promoto-rétropubien. Ce diamètre a un impact majeur pour l'engagement de la tête fétale au cours du travail avant l'accouchement. Enfin, l'autre ouverture s'appelle l'ouverture caudale, également appelée détroit inférieur. Ce détroit inférieur est défini en avant par l'arcade publique, et en arrière par l'apexe du coccyx et le bord inférieur des ligaments sacrotuberaux. Le diamètre important à connaître, c'est donc le diamètre bitubéral ischiatique, qui unit les faces internes des deux tuberosités ischiatiques. Le bassin est constitué des faces endopelviennes du sacrum et du coccyx par leur face ventrale, avec la surface quadrilatère, qui est la zone antérieure du sacrum, et des faces endopelviennes des ocoxaux, constituées de la ligne arcée avec, en amont, la face iliaque de l'oscoxale, et en dessous, le foramen obtrué, l'épine ischiatique et la tuberosité ischiatique. Le bassin est un véritable entonnoir osseux et musculaire, avec des muscles qui viennent tapisser les faces endopelviennes osseuses. Au niveau du grand bassin, on retrouve le muscle iliaque, qui tapisse donc la face iliaque de l'oscoxale. Au-dessus de la ligne arcée, on retrouve également le muscle obturbateur interne et le muscle élévateur de l'anus, qui a une forme de voûte légèrement oblique. Le muscle élévateur de l'anus sépare le petit bassin du périnée et est marqué par la présence du muscle transverse du périnée, qui est de direction horizontale. Le bassin contient de nombreux espaces supéritoneaux, mais aussi des lames nerveuses et vasculaires. Les lames nerveuses sont sagittales, elles se nomment classiquement les lames sacro-rectogénitopubiennes. Les lames vasculaires sont transversales, elles proviennent des vaisseaux issus de l'artériliaque interne, qui vascularisent le petit bassin, le périnée et la région glutéale. Enfin, on peut sectionner le bassin en trois étages, d'avant en arrière. Antérieur, ce qu'on appelle l'étage urinaire, qui contient les vessies, la vessie qui reçoit les urtères et l'urètre. Au milieu, on a l'étage génital, qui contient l'utérus et le vagin chez la femme, et la prostate et les vésicules séminales chez l'homme. Et enfin, derrière, on a donc l'espace digestif, qui contient le rectum et le canal anal. Le bassin contient des espaces supéritoneaux, la fosse paravésicale située entre la vessie et la paroi pelvienne avec ses vaisseaux, et la fosse ischiorectale, qui est située sous le muscle élévateur de l'anus, entre le muscle élévateur de l'anus et le muscle perturbateur interne. Ces espaces sont cloisonnés, permettant en cas d'hémorragie d'être tamponnés par la présence du péritone. Le bassin contient également l'espace rétropubien entre la vessie et le pubis. Cet espace contient de nombreux vaisseaux, notamment un plexus veineux chez l'homme. Ce plexus est appelé le plexus veineux de Santorini. En arrière de la prostate et de la vessie, et en arrière du rectum, on retrouve le septum rectoviscéroprostatique, ou anciennement appelé le septum de dénovilier. Chez la femme, il est situé entre le vagin et l'utérus et le rectum. Enfin, notons que le petit bassin osseux est chez la femme le passage obligé du fœtus, dans lequel il effectue sa descente et sa rotation. Ceci se passe au cours de l'accouchement par les voies naturelles, c'est-à-dire les voies basses. La connaissance morphologique et biométrique avec les différents diamètres est très importante pour un pronostic de l'accouchement. C'est-à-dire les voies naturelles.